Tout à l'heure, il va présenter ses propos éliminés, après quoi nous aurons la projection d'un élément filé sur la situation dans le pays. Et à troisième et dernier volet, vous devez trouver la parole pour hommes et femmes des médias. Vous posez vos questions sans vous taper, M. le Président, vous avez la parole. Merci. Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation, cinq jours après notre dernière conférence de presse. Cette conférence de presse se tient dans la ligne droite qui nous conduit au 30 octobre, mais aussi après une triste nouvelle que nous avons tous reçue. Il s'agit de la brutale disparition du ministre ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire. Des degrés divers, nous avons tous eu, en tant que responsables politiques, à présenter nos condoléances. Je voudrais, à l'occasion de cette conférence de presse et au nom de tous les leaders politiques de l'opposition, au nom du Président Henri-Bonand Bélier, adressé encore une fois, nos secrétaires condoléances au gouvernement, à la famille de l'hélice disparue, à son épouse et à ses enfants. C'est un haut cadre du pays qui part, qui part à la tâche, au-delà de nos divergences politiques, au-delà de la crise que nous vivons avec le gouvernement. C'est l'un des autres qui nous quitte et il est tout à fait compréhensible que l'ensemble de l'opposition s'associe au deuil qui frappe la famille du ministre Sleki Diakité, à son épouse et à ses enfants. Ceci dit, je voudrais dire que cette conférence de presse se tient afin de procéder à un nouveau bilan de la crise électorale que traverse notre pays en nous donnant toutes les précisions, notamment sur la répression sanglante et arbitraire à laquelle se livre le pouvoir et que nous aurons l'occasion de présenter tout à l'heure à travers l'écran. Nous nous prononcerons également sur la stratégie du chaos dans laquelle la Rassemblement a décidé de plonger la Côte d'Ivoire après le 31 octobre 2020. Un chaos dont il a précisé les contours dans différentes interviews accordées à la presse française. Ainsi concerne le bilan matériel et humain de la crise. Onze jours après le lancement de la phase active, nous pouvons affirmer que le peuple ivoirien s'est approprié le mot d'ordre de désobéissance civile avec volontarisme et avec un courage remarquable. Au nom du président Henri Conan Bélier et de tous les leaders de l'opposition ivoirienne, je voudrais une fois encore adresser nos vifs remerciements à nos compatriotes et les inviter à poursuivre ce combat qui est en passe d'être gagné. La victoire est toute proche. Alassane Ouattara est d'ailleurs bien obligé d'en tirer les conséquences car désormais, incapable de tenir son élection fictive sur l'ensemble du territoire, il a annoncé la fermeture de plus d'un bureau de vote sur deux. C'est la reconnaissance spectaculaire de la force de la mobilisation contre le troisième mandat. À l'heure où je vous parle, après recoupement des informations en notre possession, notamment de sources policières, judiciaires et hospitalières, le bilan que nous pouvons dresser de la désobéissance civile se présente comme suit. En date du 24 octobre 2020, et pour la seule commune de Dabou, nous déplorons 16 morts, 67 blessés, 52 individus interpellés, 12 fusils saisis, 70 machettes saisies, 3 maisons incendiées, 10 véhicules calcinées. Au niveau national, les chiffres consolidés font état de 70 morts, 211 arrestations, 32 fusils saisis, 300 machettes saisies, 404 maisons incendiées, 42 véhicules calcinées, Ainsi concerne l'exercice du régime. La mobilisation pour la désobéissance civile affole le régime. Il perd pied. Il perd pied parce qu'il sait ses jours comptés. Il reprend par une stratégie de la terre brûlée et de la terreur sur les populations. Il piétine en vérité toutes nos valeurs de dialogue, d'unité et de fraternité. Il aurait pu privilégier le dialogue, saisir notre main tendue, accepter l'ouverture de vraies négociations sur nos différends, sous la médiation de la CDAO et de la communauté internationale. Il a choisi au contraire de consécuter les missions internationales en les réduisant à une simple instance d'observation, ce qui n'est bien sûr pas acceptable pour nous. À ce stade, nous avons besoin d'un facilitateur impartial dans le cadre des dialogues inter-ivoiriens et non d'un observateur passif et placide. Notre pays est en danger. Il est en danger parce que la réconciliation a été bradée. La négociation est ignorée par un clan de pyromanes. Alassane Ouattara attise la haine et joue une éthnie contre une autre, insensible aux nombreux morts que nous pleurons chaque jour et au risque de déclencher une guerre civile dont nous connaissons tous la dangerosité. Ailleurs en Afrique, dans d'autres pays, on a payé un lourd tribut à ce genre de politique. Je pense au Rwanda, où cette haine s'est traduite par la volonté d'extermination d'une communauté. Le Rwanda, qui a réussi son projet de réconciliation, a su se donner les moyens parce que ses dirigeants l'ont ardemment voulu. Nous souhaitons qu'en Côte d'Ivoire, l'exemple rwandais de réconciliation nationale nous inspire. En attendant, sur le terrain, la violence du régime est une réalité désormais totale. Mais comment le pouvoir hostile affiché est-elle mépris pour les morts dû à sa politique de division et à affirmer aux médias internationaux que la réconciliation nationale a été faite et que le processus électoral se déroule pacifiquement ? M. Ouattara a-t-il le sentiment que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ressemble à une nation réconciliée ? La violence est partout. Elle est en réalité à la fois physique et institutionnelle. Violence physique avec ses chasses à l'homme tragique dont les militants de nos différents partis et plateformes sont victimes de la part des miliciens à la sorte du régime. La méthode est désormais parfaitement rodée. Le régime s'appuie sur des milices parallèles, ses véritables commandos de la mort, équipés de machettes et d'armes à feu par l'Afrique-Coffre et Caléboudou. Convoyés par le régime dans des véhicules réinstitutionnés pour l'occasion, ces jeunes microbes instrumentalisés par le pouvoir sont armés jusqu'au dents. Ils tuent, blessent, tabassent jusqu'au sang. Ils pillent et brûlent. Ils sont parfois assistés, protégés dans leurs basses besoins par des forces de défense et de sécurité. Alassane Ouattara sacrifie son peuple sur l'autel d'un narcissisme effréné et d'une soif de pouvoir qui ne connaît désormais plus de limites. Nous réclamons l'ouverture d'une enquête internationale sur ces crimes commis par Ouattara et ses milices sur le peuple de Côte d'Ivoire. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et aux amis des victimes et toute notre compassion aux blessés. Nous assurons les prisonniers que nous ne les oublions pas et les assurons de notre détermination à œuvrer pour les revoir très vite en liberté. Depuis ces derniers jours, cette violence totale, cette souffrance inouïe porte le nom de Dabou. Dabou est devenu le symbole de la barbarie du régime envers ses enfants, de la volonté radicale d'éradiquer la légitime désobéissance civile. Le symbole du calvaire que traverse le peuple ivoirien en lutte. La mobilisation de Dabou, le courage de ses enfants resteront dans nos mémoires comme un haut lieu de notre résistance à la tyrannie. On a d'ailleurs vu surgir sur les réseaux sociaux le hashtag « Je suis Dabou ». C'est l'expression de la solidarité de tout un peuple et au-delà de nous, les amis de la Côte d'Ivoire envers cette localité martyre. La violence est également institutionnelle. Nous savons tous que l'élection présidentielle ne peut pas se tenir sans bureau de vote, sans matériel de vote, sans candidat, sans commission électorale indépendante, sans commission locale. Contre toute raison, le régime s'ostine et s'efforne de contourner cette évidence. Après avoir décidé de faire distribuer les cartes électorales dans les commissariats et par porte à porte en violation de la loi électorale, Alassane Ouattara vient d'annoncer dans un journal français, le journal du dimanche, qu'il avait unilatéralement décidé de réduire le nombre de bureaux de vote de plus de la moitié, c'est-à-dire de 22 000 à 10 000. Une fois encore, il bafoue les règles de droit, piétine le code électoral qui dispose en son article 21 et je cite que le nombre et les lieux de bureaux de vote sont fixés par décret pris en conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Plusieurs remarques à l'annonce de cette nouvelle. Le chef de l'État a créé deux catégories des citoyens, ceux qui peuvent voter et les autres. Il reconnaît implicitement le succès de la désobéissance civile puisque 12 000 bureaux de vote sont impraticables. Il avoue la totale dépendance d'une commission électorale sous contrôle et valide notre démarche de désobéissance civile. C'est en fait, en réalité, le fait du prince. Pourquoi il n'y a ni prince, ni roi, ni empereur, ni sauveur suprême dans la République du Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va finir son mandat et puis, il va partir. La stratégie du chaos. Il va partir car nous n'allons pas le laisser prolonger notre pays dans le chaos. C'est bien le chaos qu'il prépare. Il n'ose pas le dire explicitement au peuple ivoirien, mais lorsqu'il s'exprime face à des journalistes français, il se lâche, sans vergogne, sans tabou. Son interview au quotidien Le Monde est particulièrement édifiante sur sa psychologie et ses intentions. Alassane Ouattara tombe le masque et personne ne pourra dire demain « je ne savais pas ». Ni nous, Ivoiriens, ni ces chancelleries occidentales qui espéraient des gestes d'ouverture et envers lesquelles ils se posent en garant de la stabilité. Elles sont désormais fixées, pleinement informées. Ouattara, c'est la garantie de la violence et de l'instabilité dans une sous-région en crise où la menace sécuritaire est partout, la menace terroriste partout. La stabilité n'est pas possible avec les violences dont sa candidature est porteuse. La condition de la stabilité, c'est la réconciliation, l'état de droit et la démocratie, socle de la paix et du développement. Dans ses différents propos, on retrouve logiquement sa proportion bien connue au mensonge. Mensonge sur les accords de l'Inas Marcoussi à propos de son éligibilité. Il ne serait pas concerné par la modification de l'article 35. Et pourtant, c'est à cause de cela que nous avons connu la rébellion armée. Et pourtant, il a été un candidat à titre exceptionnel en 2010 par l'application de l'article 48 de la Constitution de 2000. Et pourtant, en 2015, il a été candidat par dérivation de sa candidature de 2010. Et en 2020, il veut être un candidat d'urgence face à un cas de force majeure. Mais au-delà de ce trait du personnage, l'interview révèle en réalité sur le plan psychologique une série de pathologies lourdes. L'obsession qui se traduit par une fixation presque névrotique sur la personne du président Henri Conabédier. La brutalité et le mépris envers l'autre. Le narcissisme qui, dans cette phase aiguë que traverse Alassane Ouattara, s'accompagne d'un syndrome de l'homme providentiel. La mégalomanie, souvent associée au narcissisme. Le refus absolu du jeu démocratique avec cette explication qu'il donne d'être candidat par le risque de voix qui l'ont fait le président Henri Conabédier et cette proclamation, je le cite, « Cela, je ne peux l'accepter. » Il avoue que sa candidature s'explique par la haine, mais la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de haine pour avancer. En démocratie, c'est le peuple qui tranche. Mais cela, Alassane Ouattara ne peut le comprendre car il a décidé d'être un dictateur. La recherche est perdue de revanche, de la vengeance sur tous les acteurs politiques de ce pays à l'exception de son clan. Car les intentions à cet égard sont claires et terriblement inquiétantes. Alassane Ouattara annonce une répression démultipliée après le 31 octobre. Il refuse catégoriquement le dialogue, la réconciliation et la paix. Le troisième mandat, c'est la promesse faite d'anéantir purement et simplement l'opposition. Avec cette menace, et je le cite, de nous attraper tous après l'élection. Alors, je pose la question, va-t-il emprisonner toute la Côte d'Ivoire qui se lève comme un seul homme ? Pour ce qui nous concerne, il peut plastronner, menacer, intimider. Aucun d'entre nous n'a peur car la cause de la liberté et de la démocratie, la cause de notre pays, dépasse nos personnes et nos sorts respectifs. Le troisième mandat, c'est l'assurance de la prison à vie pour Yom Sorou, qui l'a pourtant si bien servi, au mépris de la séparation entre le pouvoir exécutif et le judiciaire. Dans un état de droit, ce sont les tribunaux qui jugent et condamnent, et pas un individu, aussi puissant soit-il. Le troisième mandat, c'est ce chantage exercé sur Laurent Gbagot, condamné à attendre l'appel de son procès pour entrer au pays ou l'attendre plusieurs années de privation de liberté. Et là, je le dis avec force, on ne pose pas de conditions au retour de Laurent Gbagot. On ouvre grand les bras pour accueillir Laurent Gbagot. Le troisième mandat, c'est l'appropriation des institutions et leur utilisation au gré de ses intérêts dans le registre de son seul bon plaisir. avec cette annonce d'une nouvelle réforme de la Constitution pour sortir ses adversaires du jeu politique. Avec ce doute sur la nomination d'un vice-président alors que ce poste a été prévu par la Constitution de 2016 qui l'a fait voter. Imagine-t-on un candidat à la présidentielle dans une démocratie déclarée, et je cite, « Je ne sais pas si je vais nommer un premier ministre » alors que c'est une exigence constitutionnelle. Le troisième mandat, c'est en réalité un quatrième mandat avec la probabilité d'une présidence à vie puisque Ouattara est cible et je le cite qu'à son âge il peut faire deux mandats sans souci. Fin de citation. Face à ces propos surréalistes, nous tenons à réaffirmer le sens de notre combat commun. On ne joue pas avec les institutions, on les respecte, on les applique. Elles ne sont pas un cahier des colliers qu'on griffonne et ratue au gré de ses impulsions et de ses intérêts. Si les institutions ne le permettent pas, on ne se représente pas. On nomme un vice-président si la Constitution le prévoit. On respecte l'indépendance de la justice en ne déçignant pas des peines et de prison à vie de son propre chef. Dans cette dernière ligne droite, je voudrais réaffirmer que notre désobéissance civile est pacifique et démocratique, que notre objectif n'est ni de nous attaquer à qui que ce soit, ni de détruire quelque bien que ce soit. Nous appelons donc nos compatriotes à la mobilisation au contraire à la Sanhuatra en étendant la désobéissance civile sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Nous dénonçons par avance l'envoi d'observateurs pour observer une élection qui exclut tous les candidats, même ceux qui ont été retenus malgré lui par le Conseil constitutionnel. Nous rejetons par avance les conclusions que de tels observateurs tireront de leur mission qui n'a aucun sens parce qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. La désobéissance civile doit désormais être totale, globale et massive afin qu'il en soit ainsi. Alassane Ouattra est un pyroman et un apprenti sorcier qui déshonore la fonction présidentielle et notre pays. Samedi 31 octobre 2020, il cessera d'incarner la République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. comme nous l'avons annoncé, nous allons en marcher avec l'élément foudré qui nous plaisante la situation dans le pays. C'est parti. « Je vais STAIN, favorite est donc la logs et mirois il n'est pas dépensente Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonjour, Stéphane Béty de l'agence de presse pan-africaine, APP. Monsieur le Président, considérez-vous que c'est la réussite du mot d'ordre des désobéissances civiles qui est la cause du recul de la réduction du nombre de gros de votes de 22 000 à 10 000 ? Bonjour, Stéphane Béty de la West Hospital de Mont-Lacier-Badou. Alors je veux savoir comment vous comprenez le taux de rétrait des cartes électeurs qu'il y a de la commission étoile et de mon nom qui est à 41% ? Bonsoir, Stéphane Béty de la République de l'agence. Nous sommes à 6 jours du taux d'heure d'or, donc on peut choisir conclut des nationalités, alors que notre position continue de prévenir. Ce n'est pas qu'une position, en tout cas, de l'année dernière. Comment se rendent-vous ? On va réunir par le bien de 6 jours de temps. Quel est le bon commentaire qui passe à Saint-Denis-Parsier ? Nous sommes de la première série, la parole est aux conférenciers. Bien. Merci, chers amis. Donc, la première question, c'était celle du journalier du BDC, c'était peut-on dire que l'opposition peut faire appel à la CPI ? Mais la CPI est une institution qui observe, qui est présente partout, qui fait son travail, qui peut se saisir elle-même au regard des crimes qui sont perpétrés. Et si elle estime que ce sont des crimes contre l'humanité, ce qui n'est pas loin d'être notre cas à l'heure actuelle. Et donc, cette éventualité existe, cette possibilité existe. Et en fonction de l'évolution de la situation, l'opposition, si elle estime nécessaire, n'hésitera pas à utiliser tous les moyens pour faire sanctionner ces crimes et pour assurer la sécurité des Ivoiriens face à cette dictature. Et donc, rien n'exclut. Nous n'exclions pas d'utiliser toutes les voies de droit, y compris les voies internationales, pour défendre la souveraineté nationale et pour défendre la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la réussite de la désobéissance civile qui est la cause de la réduction du nombre de bureaux de vote ? Évidemment, d'habitude, quand il y a une élection, le principe, c'est d'augmenter le nombre de bureaux de vote pour rapprocher les bureaux de vote des électeurs et pour consolider le taux de participation au vote. Et c'est dans cette perspective que, cette année, nous sommes à 22 000 bureaux de vote, ce qui n'était pas le cas en 2015. Donc, il y a eu augmentation du nombre de bureaux de vote parce qu'on voulait garantir une bonne participation des directeurs. Si aujourd'hui, Ouattara décide de réduire le nombre de bureaux de vote, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne peut pas organiser une élection sur l'ensemble du territoire. Parce que le mot d'ordre du boycott est une réalité, les désobéissances civiles sont une réalité sur le terrain. Parce qu'il a du mal à distribuer les cartes d'électeurs et parce qu'il est convaincu que dans de nombreuses régions, l'élection n'aura pas lieu. Il n'aura pas ouvert le bureau de vote. Il n'aura pas de commission électorale qui va s'éger. Et donc, il essaie de réduire, c'est-à-dire de s'acheminer vers l'arrêt du processus électoral. Parce que même les 10 000 bureaux de vote qu'il annonce, nous sommes déterminés à faire ensemble que ces 10 000 bureaux de vote ne fonctionnent pas de 31 jours. Donc, il a réduit de moitié. Dans 3 jours, il va réduire encore de moitié. Et avant de s'acheminer, il a tout fermé. Comment interprétez-vous le taux de 41% de distribution des cartes d'électeurs ? C'est un taux qui est à l'image de ce qu'il annonce. C'est-à-dire un taux fictif, annoncé par une commission fictive. Donc, c'est comme si nous n'avons rien entendu. Parce que tout ce que cette commission fait, c'est d'abord illégal, parce qu'elle n'est pas habilitée à organiser une élection en Côte d'Ivoire. Elle a été jugée caduque par la Cour africaine des droits de l'homme à travers deux arrêts. Elle est contestée par l'opposition, qui n'y siège pas. C'est un démembrement du RHDP, puisque les 577 commissions locales sont dirigées par des secrétaires de section du RHDP. Donc, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un organe de l'État. C'est un organe d'un parti politique. Et cet organe-là n'est pas habilitée à organiser des élections républicaines, auxquelles pourrait participer l'opposition significative. Et donc, nous considérons tous les actes que cette commission pose comme nuls et de nul effet. en conseillé, il peut se permettre d'afficher de faux chiffres, puisque la réalité sur le terrain, nous la connaissons. Il n'est pas possible de distribuer 41% des cartes d'électeurs, alors qu'on est condamné dans 17 départements à délocaliser les cartes d'électeurs et à les distribuer au compte-route. Les Ivoiriens attendent les distributeurs sur le terrain pour les arracher et les détruire. Donc, c'est un chiffre fictif, vous ne devez pas accorder aucun intérêt. La dernière, comment les Ivoiriens doivent-ils vivre les six derniers jours ? Les jours qui nous conduisent au 31 octobre. Ils doivent vivre dans la mobilisation et dans l'action pour arrêter Alassane Ouattara. Ils ne nous laissent aucun choix. Comme je l'ai indiqué la dernière fois, cette mobilisation n'est pas seulement celle de nous qui sommes ici à cette table. C'est la mobilisation de tous les Ivoiriens. Et vous voyez à travers les images que nous venons de présenter la détermination des jeunes, de la jeunesse ivoirienne sur le terrain. Les risques que ces jeunes prennent au nom de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont ces risques, cette détermination, cette prise de conscience qui doit nous habiter tous, qui que nous soyons, dans notre diversité. Il faut que nous sachions que ce n'est pas un combat partisan. C'est le combat de la Côte d'Ivoire. C'est le combat pour l'avenir de notre pays. Pour l'avenir de notre jeunesse. Pour le rayonnement de notre nation en Afrique et dans le monde. Parce que la dictature à laquelle Alassane Moutra nous soumet nous hypothèque toute possibilité d'émancipation, de prospérité. Et même de fondation d'une nation. Donc c'est pourquoi nous devons nous mobiliser. Il est isolé. Il faut que par notre mobilisation, nous le contraignions à céder le pouvoir. à ouvrir une perspective pour la démocratie, pour la liberté en Côte d'Ivoire et pour la paix dans notre pays. C'est pourquoi les six jours, si nous ne c'est pas à plus de 31, doivent être des jours de mobilisation totale, globale et massive. Comme je l'ai indiqué. Pour le faire plier. Et tout un chacun doit se sentir concerné. Qu'on soit ménagère, opérateur économique, fonctionnaire de l'administration, homme politique, étudiant-élève. Nous devons tous nous sentir concernés. Journaliste. Ce que nous faisons, c'est vrai qu'il y a un jeu de rôle qui fait que vous êtes en face pour nous poser des questions. Mais c'est un combat aussi qui vous concerne. Et donc, vous devez y participer avec vos plumes. Comme les jeunes participent. En donnant leur corps, leur sang à cette cause. Et donc, les six jours, nous devons tout faire pour gagner cette bataille. Nous n'avons pas le droit de la perdre. Nous avons l'obligation de la gagner, cette bataille. Parce que c'est l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Ouattara ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire. Il se bat pour lui-même et pour son clan. Pour ceux qui ont décidé de l'accompagner dans cette forfaiture. Nous, nous nous battons pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous battons pour la démocratie. Nous nous battons pour la liberté. Nous nous battons pour les valeurs de la République. Nous nous battons pour l'unité de la nation. Pour la cohésion de notre société. Ce sont des valeurs de la République. Des valeurs qui nous sont communes. Des valeurs qui vont fonder le développement et le progrès de notre pays. Parce que nous avons trop traîné. Il est dit la dernière fois. Parce que nous n'arrivons pas à construire cette démocratie adulte. Nous sommes en train de nous laisser distancer par tous les pays qui hier étaient loin derrière nous. Aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs internationaux de développement, nous sommes en retard. Beaucoup de pays nous ont dépassés. Ces indicateurs sont alarmants. Mais pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore résolu les questions fondamentales d'une nation. Et le combat que nous menons, c'est pour cette fondation de la nation ivoirienne, d'une république véritablement démocratique. Où quand une élection se profile à l'horizon, personne n'éprouve aucune attitude. Parce que nous nous sommes mis d'accord sur les règles du vivre ensemble. Nous nous sommes donnés des institutions crédibles, indépendantes, transparentes, impartiales. Nous leur faisons confiance. Nous n'avons pas à nous poser des questions. Nous n'avons pas à nous battre pour avoir une commission électorale indépendante. Parce que celles que nous avons réussi à mettre en place, à la sueur de nos fronts, à l'issue de notre combat, garantissent l'impartialité à tout le monde. Et un traitement équitable pour tous les acteurs politiques. C'est ce combat-là que nous menons. Comme je l'ai indiqué, nous n'avons pas le droit de le perdre. Parce qu'une défaite signifierait que la dictature a été non-fait et qu'elle peut s'exercer sans limite, sans bord. Et cela, le peuple ivoirien ne peut l'accepter. Nous sommes condamnés donc à gagner. Et donc, pendant les jours qui arrivent, c'est ce combat que nous avons commencé et que nous avons amplifié. Nous devons gagner. Quoi que cela nous coûte, nous devons gagner. Il faut que nous nous mobilisions, tous, pour se combattre. Et ce message que je voudrais adresser au nom de tous les leaders des partis politiques s'adresse à nos camarades qui sont sur le terrain. C'est vrai que nous avons déjà consenti beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a quelques jours, nous avons reçu des camarades venus de l'Ouest, du Guaymont, du Cavali, à qui j'ai dit, oui, cette région a payé un lourd tribut à la crise que le pays connaît depuis, je disais, presque 2000. Mais les populations de cette région doivent savoir que la lutte n'est pas terminée. Au-delà des souffrances que nous avons endurées, le combat continue. Car tant que nous n'aurons pas vaincu le serpent de la division, de la dictature, nous devons continuer à nous battre. Sinon, les sacrifices que nous avons déjà faits, les préjudices que nous avons déjà subis seront vains. Nous les aurons subis en vain. Or, il faut que demain, nous puissions dire que nous n'avons pas souffert en vain. Qu'au bout du compte, notre sacrifice a servi à quelque chose. Notre sacrifice a servi à la refondation de cette nation. C'est pourquoi, en dépit des souffrances, au-delà de ce que nous avons déjà vécu, nous devons continuer le combat. Avec beaucoup de détermination. D'autres peuples ont déjà mené ce combat-là, dans leur histoire. C'est notre tour. Et c'est notre temps. Et nous qui sommes devant vous, nous considérons nous comme en mission pour le pays. Mais nous avons besoin que nos messages, que nos exhortations trouvent un écho dans le peuple, dans la jeunesse, au sein de la classe administrative, des cadres, de toute la population ivoirienne. Personne ne doit se considérer comme observateur, être là pour commenter, pour adresser des notes de satisfaction ou de reprimande aux uns et aux autres. Personne ne doit se considérer comme observateur, comme arbitre. Nous sommes tous acteurs. Et nous devons tous nous mobiliser pour vaincre cette dictature. Donc c'est vraiment ce que je voulais dire. Et je voulais vous dire merci de m'avoir donné l'occasion de dire pendant les six jours à venir, le combat que nous allons mener. Alors, les tentatives de déstabilisation. Mais Ouattara lui-même devrait avoir honte d'évoquer une telle perspective. C'est lui qui est le chef de l'armée. C'est lui qui est le chef de l'administration. C'est lui qui commande la police de la gendarmerie. Pourquoi a-t-il peur de la police de la gendarmerie et de sa propre armée ? S'il a peur, ça veut dire qu'il ne gouverne pas ce pays avec sagesse, avec lucidité, avec équité. Donc, s'il entend des bruits dans l'armée, et s'il a peur d'un coup d'état, il sait ce qu'il a à faire pour que les bruits cessent et que la menace s'expand. S'il ne le fait pas, il ne peut pas mettre fin aux bruits. Et les bruits vont s'amplifier. Parce que l'armée fait partie de la société. L'armée vit au rythme de la société. L'armée voit les sacrifices que font les Ivoiriens. L'armée ne pourra pas rester insensible indéfiniment à tout ce que nous avons vu dans le film. On dit l'arlande muette. Mais nous savons tous comment les choses se passent quand elles décident d'ouvrir la bouche. Donc, l'armée fait partie de la société ivoirienne. Et si M. Ouattra entend des bruits, ce n'est pas du côté de l'opposition qu'il doit regarder. Parce que l'opposition est civile. L'opposition n'a pas d'armes. L'opposition ne commande pas l'armée ni la politique de nage en Amérique. L'opposition n'a aucune autorité sur ces institutions. Comment l'opposition peut-elle faire un coup d'État ? L'une opposition n'a jamais fait un coup d'État. Elle peut, à la limite, organiser une insurrection civile. Mais un coup d'État, ce sont les militaires qui le font. Et un coup d'État, les militaires le font quand eux aussi sont arrivés à la conclusion que la dictature a trop duré. Que la dictature a trop sévi. Donc, s'il entend les bruits, ça veut dire qu'il a dépassé les bornes. Il a franchi la ligne rouge. Et qu'il y a un carton rouge qui l'attend. Et donc, c'est à lui de faire marche arrière. De s'arrêter. De revenir dans la République. Dans l'État de droite. Dans la démocratie. Dans le dialogue. Et nous l'attendons sur ce terrain-là. Pour que dans le dialogue, nous trouvions des solutions à tous les problèmes du pays. que nous puissions organiser des élections présidentielles avec ceux qui ont droit dans la paix, dans la sérénité et dans l'équité. Je crois avoir fini de répondre à cette série de questions. Oui. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va se rencontrer. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Est-ce qu'on va, c'est l'autre? Est-ce qu'on va s'arrêter le perfectif ? Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Oui. Est-ce qu'on va peut être pour le quinze, de la pannelle ? Elle se dénale en haut. Bonjour à tous, c'est encore un combat de la télévision, c'est l'idée, j'ai deux questions à poser à la fin de 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 la fin. Les images sont très atroces, je vous dis qu'on est un peu attaché, en particulier par rapport aux images diffusées, parce qu'elles ne sont pas des vides, on ne sait pas qui agit et on va pouvoir ajuster. De l'autre côté, on a été à Tapeau au Salon, on a un peu écouté le témoignage des familles par rapport aux images diffusées dans cette ville, et on nous a fait savoir, de l'un et d'autre, que les personnes qui ont intervenu ne sont pas du village d'Alba, ne sont pas de l'Alba, elles sont venues d'ailleurs. Alors j'ai envie de savoir, parce que le plan de Diopsovo est décidé, on nous a fait savoir qu'il y a un projet de Diopsovo, on a essayé un truc pour mettre, chez qui on l'amène d'Alba, d'Alba, d'Alba ou d'Alba ou d'Alba ou d'Alba ou d'Alba ou d'Alba ou d'Alba ? Merci. Est-ce que vous n'avez pas ? Oui. Vous n'avez pas d'exerce à la speculation. Est-ce que vous ne pouvez pas que je n'est pas concerné en ce moment ? Je suis Rodolphe Joffra, le quotidien de Bélier. Monsieur le Président, il y a cinq juifs d'arrivés ici, a eu une préoccupation de mon frère et le quotidien. Il s'est préoccupé justement de la possibilité d'arriver à des gens par rapport au Rodolphe. Et vous, vous dites ici, patientez, patientez, quand un bien va toucher, le fruit va tomber. Cette promesse, la fin de la fin de la fin de la fin, les Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à cinq jours, samedi, Monsieur le Vaud, du tout, en fait, pour mon reste, a sorti d'ici jusqu'à 2000, est le fabricat va pour jouer le fruit, le balai. On passe au programme d'arrivés là. culturally, designudiant, funne, c'est l'exemple, c'est l'exemple. Elle a respecter des vigilances, l'exemple de haut, etc. Je vous présente la charte de la fonction de la société de 2 000. Est-ce qu'on est venu sur la scène de l'élection ? En s'en faisant le plan de la première pourrie de l'élection, est-ce qu'on est venu d'accord dans le milieu de la composition de l'élection de la sollicitation ? Merci. Merci. Monsieur le Président, j'ai juste une question. Comment nous l'avons ? Voilà, c'est Caricia Pico de l'Innovation Afrique, magazine économique et politique pour l'Afrique. Voilà, j'ai une seule question. En dehors de votre nombre, non au troisième mandat de Alassane Ouattara, est-ce qu'il y aurait d'autres motivations, que vous auriez d'autres motivations qui vous poussent à aller au bout de votre premier mot, lancé, la désoméissance civile ? Est-ce que vous avez d'autres motivations en cœur de l'ordre au troisième mandat de Alassane Ouattara ? sont pas moi-même... à celle entre deux ou deux ? Vous n'avez pas eu d'autres travaillants assez ? Oui à l'alassane ou trois annonces. En tout cas, nous pourrons du départ en France. Fin de lsek. Madame l tout est parti, l' jakieś chasse du Bacol Est-ce qu'entre l'opposition est le pouvoir, est-ce que le Président Wadda, il a sa position au quotidien, elle se remise au pouvoir également ? Est-ce qu'on peut encore négocier ou sauver la population ? La population, par exemple, qui s'ouvre, est-ce qu'on peut encore négocier, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un problème de position ? Merci. Est-ce qu'il y a un problème que le Président ne peut pas répondre aux questions ? C'est pas fini ? Encore une question ? Allons-y. Merci, à la question de la question de la question. Vous êtes très souvent dans ma question personnelle. Ouagdara, hier représentant, aujourd'hui le Président de la République, c'est le candidat à sa présidentielle, dit plus concrètement qu'est-ce qui rassure que, au sérieux, l'ordre de la situation, que M. Affiliissant est celui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire ? Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 301 qui doit être entretenue et qui doit nous mener à la victoire. Est-ce qu'il y a d'autres motivations à la désobéissance civile en dehors du troisième mandat ? Oui, on a listé l'ensemble des revendications de l'opposition. C'est vrai que la désobéissance civile est axée sur le troisième mandat, mais à travers le troisième mandat se posent tous les autres problèmes. Lié à ce troisième mandat se pose la question de la Commission électorale indépendante. C'est parce que Ouattra veut faire un troisième mandat et il sait qu'il n'est pas populaire. S'il ne peut pas gagner une élection, il cherche à caporaliser la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. Mais ce sont des problèmes en soi. Si demain Ouattra est vaincu, nous devons nous donner une Commission électorale indépendante conforme aux standards internationaux. Et nous devons nous donner un Conseil constitutionnel véritablement indépendant du pouvoir exécutif, véritablement autonome, qu'il soit la garantie de l'indépendance de la justice. Donc il y a ces problèmes qu'il faudra nécessairement régler, même si Ouattra renonce à son troisième mandat, même si nous réussissons à l'empêcher et nous allons le réussir d'être candidats à un troisième mandat. Il y a les autres problèmes, la question des prisonniers politiques. C'est lié au troisième mandat parce que c'est lié à Ouattra. Donc nous devons aussi régler ces problèmes des prisonniers politiques. Certains sont en prison depuis dix ans. C'est excessif. D'autres le sont depuis quelques semaines. Chaque jour, les prisons se remplissent de démocrates. Il faut vider les prisons. Donc ça aussi, c'est une question importante. Il y a le retour du président Laurent Gbagbo, de Charles Bréboudé et du maire à Kossy-Benjou. Tout cela est lié à Alassane Ouattra. En dehors de lui, il faudrait aussi le régler. Et puis tous les exécutifs, tous les prisonniers, tous nos camarades, tous nos frères et soeurs qui refusent de venir en Porte d'Ivoire tant que Ouattra est à la tête de ce pays, il faudrait aussi qu'après son départ, nous puissions organiser leur retour triomphalement dans notre pays. Donc voilà. Et puis ensuite, organiser des élections transparentes, équitables. Et pour que ceux de nos cadres qui ont des projets politiques à faire valoir aient l'occasion de se présenter devant nos compatriotes, pour que les Ivoiriens découvrent la richesse du potentiel politique en Porte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, avec une dictature, ceux-mêmes qui ont des talents politiques ne peuvent pas s'exprimer. Or, il faut qu'ils aient un jour la possibilité de s'exprimer. Parce que cela participe aussi de la maturité politique du pays. Cela participe aussi de la consolidation de la démocratie dans le pays. Donc voilà tous les problèmes qui sont liés à Ouattara. Et c'est parce que ces problèmes sont nombreux, importants, cruciaux, stratégiques, qu'il faut mettre fin à son existence à la tête du pays. Est-ce qu'il est encore possible de négocier étant donné tout ce à quoi nous assistons ? Mais justement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommages qu'il faut négocier. Qu'il faut trouver une solution par la négociation, par le dialogue. Ensuite, est-ce que... Oh bon, c'est une question personnelle que Mme Aïssatou a posée. Bon, là, on n'est pas à une conférence de presse d'Afinguesa. On est à une conférence de presse de la plateforme des partis politiques de l'opposition. Donc, les questions qui me concernent personnellement, quand nous aurons l'occasion de nous retrouver à une autre conférence de presse, je pourrai y répondre. Mais ce que je peux dire, pour généraliser votre question, c'est que... Dans tous les pays du monde, il y a des artenances politiques, surtout les pays démocratiques. Il y a des artenances politiques, ça veut dire que le système politique permet au peuple de changer de gouvernement s'il n'est pas satisfait des résultats du gouvernement en place. Et c'est cela qui est la force de la démocratie. Donc, quand nous nous battons contre un régime, nous nous battons justement pour construire les fondations de cette démocratie qui permet au peuple de choisir librement et de changer de gouvernement s'il n'est pas satisfait par l'action de celui qui exerce le pouvoir. Or, dans une dictature, vous n'avez pas ce choix. Or, parce que vous n'avez pas ce choix, vous ne pouvez pas avancer. Parce qu'il n'y a aucun moyen, aucun mécanisme pour sanctionner la mauvaise gouvernance. Aucun mécanisme pour changer un gouvernement incompétent. C'est ça, la grande faiblesse de la dictature. Le gros problème que pose la dictature, c'est que la dictature, naturellement, mécaniquement, est contre-productif, mécaniquement conduit à la décadence politique et économique. Là, il n'y a aucune dictature qui peut promouvoir un développement durable, qui peut permettre d'utiliser rationnellement le potentiel économique du pays. parce que la dictature va entretenir le népotisme, c'est-à-dire récompenser ceux qui font profil bas, ceux qui ne font pas preuve de compétence, mais qui font preuve de l'arbinisme. L'arbinisme, oui, oui. C'est ce que promet une dictature. Parce que le dictateur a besoin de gens soumis. Or, quand on est compétent, on est rarement soumis. Donc, les compétences sont exclues, sont marginalisées. Et elles ne participent pas au développement du pays. Le pays ne peut pas progresser sous une dictature. Or, dans un régime démocratique, c'est la compétition dans le résultat. Or, pour produire des résultats, il faut être compétent, il faut connaître les problèmes, il faut avoir des atouts de talent pour résoudre les problèmes. Pour avoir des résultats économiques, pour résoudre les problèmes de l'emploi des jeunes. Envoyer l'électricité, l'eau, dans les villages. Parce que vous savez qu'au bout du compte, c'est sur cela que vous serez jugés. Et vous voulez prouver que vous êtes compétents, vous êtes capables de résoudre ces problèmes pour pouvoir rester le plus longtemps possible à la terre du pays. Voilà l'avantage de la démocratie. Et c'est cette démocratie que nous voulons construire. De manière à ce que demain, quel que soit celui d'entre nous qui est à la tête de l'État, il sache qu'il a un devoir de rendre compte. Et qu'il se l'a jugé dans ce nouveau système à ses résultats. Et qu'il fasse tous les efforts pour être performant. Mais en même temps que le peuple ait les moyens, le pouvoir politique, de le changer si d'aventure il n'a pas atteint les objectifs que le peuple attend de lui. Voilà pourquoi nous nous battons. Nous ne nous battons pas pour nous installer à la place de Ouattara et faire la même chose que lui. Nous nous battons pour construire un nouveau système dans lequel ce sont les compétences qui seront à l'honneur. C'est la performance qui sera récompensée et que c'est le peuple en dernière instance qui décide de garder ou de congédier tel ou tel leader politique. Voilà l'avantage du combat que nous menons. Et c'est pourquoi il faut le soutenir. C'est un combat pour changer de système. Sortir d'une dictature pour construire une démocratie adulte. Encore une fois, merci, je crois que le modérateur a indiqué que c'était la dernière série de questions. Je voudrais au nom de tous les leaders des partis et des plateformes politiques présents devant vous, remercier encore une fois la presse nationale et internationale de sa disponibilité et de sa disponibilité à nous accorder ces micros pour que nous puissions nous adresser à nos compatriotes mais au-delà à toute l'opinion nationale et internationale et dire que nous sommes donc au début d'une semaine décisive et que nous aurons donc l'occasion en fonction de l'évolution des événements de nous retrouver encore dans cette salle avant la fin de la semaine. certainement pour vous annoncer avec fierté et avec bonheur que M. Ouattara a capitulé que la Côte d'Ivoire est libérée. des événements et de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.